Merci Christophe Aubarna d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes chirurgien, professeur de médecine, vous êtes rendu à plusieurs reprises dans la bande de Gaza. Alors le 20 décembre 2019, donc la procureure générale de la Cour pénale internationale Fatou Bansouda a affirmé sa volonté d'ouvrir une enquête sur le crime de guerre commis en Palestine à partir du 13 juin 2014, une annonce qui a suscité vraiment la surprise d'un certain nombre d'observateurs. Alors d'abord c'est une décision historique, car un processus qui était enclenché depuis longtemps trouve sa concrétisation. Ça a effectivement surpris beaucoup, y compris d'ailleurs ceux qui s'intéressent à la question juridique de ces crimes de guerre, car Fatou Bansouda portait depuis plusieurs années le dossier du Maviv Marmara. On se souvient, c'est 10 Turcs qui ont été tués dans les zones internationales en essayant de se rendre à Gaza. Et à plusieurs reprises, Fatou Bansouda avait refusé d'ouvrir une enquête, même lorsque la Cour elle-même lui demandait d'ouvrir une enquête. Et en fait, on a compris la raison pour laquelle Fatou Bansouda le faisait, c'est qu'elle avait un dossier beaucoup plus large, beaucoup plus global qu'elle tenait au chaud, qui était en tout cas en préparation, et qui a trouvé sa concrétisation, comme vous l'avez dit, le 20 décembre 2019, le 20 décembre dernier. L'enquête n'est pas ouverte, mais elle a annoncé qu'elle allait ouvrir une enquête et elle a demandé à ce moment-là un avis dont on va peut-être parler à la Chambre. On va revenir rapidement sur les différentes étapes qui ont été franchies à la fois par l'autorité palestinienne, mais également par la société civile palestinienne, ces différentes étapes qui ont permis justement l'ouverture de cette enquête internationale. Alors effectivement, pour qu'une enquête soit ouverte, c'est la décision du procureur et rien que le procureur. Il y a un côté politique dans tout ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à la fois des crimes de guerre, correctement documentés en matière juridique, avec une chaîne de preuves, et d'autre part, il faut qu'il y ait un appui politique. Un appui politique, pourquoi ? Eh bien pour permettre à la Cour pénale, lorsque l'enquête est lancée, de bénéficier de la collaboration pour mener sa propre enquête. Si jamais un pays est adhérent à la Cour pénale, mais ne dépose pas plainte, il ne se passe rien. Ça a été exactement le cas de la Palestine, qui est adhérente à la Cour pénale internationale depuis janvier 2015, et qui a attendu, entre guillemets, le 23 mai 2018 pour porter plainte. Donc il s'est passé, il s'est écoulé trois ans, trois années au cours duquel des dossiers extrêmement bien documentés ont été envoyés, et notamment à partir de la bande de Gaza concernant les guerres de 2014, concernant les crimes des marches du retour, concernant le crime de siège. Tous ces dossiers parfaitement documentés ont été tranquillement accumulés au niveau de la Cour, et on va voir ce qu'ils peuvent donner à l'ouverture de l'enquête. Alors il y a eu des réactions en Israël, des réactions à la fois de la presse israélienne, mais également du gouvernement israélien, qui tous les deux ont parlé d'antisémitisme. – Alors si le sujet n'était pas aussi sérieux et aussi grave, on pourrait véritablement rire de ces réactions. Il y a encore 48 heures, je crois que M. Netanyahou a demandé des sanctions contre la Cour pénale internationale. Alors ça n'a évidemment aucun sens, puisqu'il a lui-même directement visé, et personne n'est en mesure de faire la moindre sanction contre la Cour pénale internationale. Il y a également la désinformation qui dit que la Chambre aurait refusé d'ouvrir une enquête. Enfin, je passe sur tous ces délires qui montrent soit une méconnaissance très profonde du dossier juridique, soit c'est de la contre-information, mais qui ne joue pas au niveau de la Cour. La Cour, c'est du droit, rien que du droit, tout le droit. Donc tout ça n'a pas beaucoup de sens. On sent quand même qu'il y a une certaine crainte, je dirais même une crainte importante du côté de la partie israélienne, en ce sens que très vite, des documents importants, qu'ils ont été colligés par les avocats, bien entendu, et les juristes, mais des documents importants ont été retirés par la partie israélienne du site du gouvernement israélien. D'autre part, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de communication, c'est M. Netanyahou qui a décidé ça, il n'y aurait pas de communication concernant cette affaire juridique, et que les discussions resteraient secrètes au niveau du cabinet. Voyez donc quoi, il a été le premier à trahir ce secret en demandant des sanctions contre la Cour pénale. Donc on sent qu'il y a une certaine fébriété en face, et ceci est justifié. Alors, suite à l'annonce de l'ouverture d'une enquête internationale, à partir du 13 juin 2014, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, en pratique, l'ouverture d'enquête n'est pas faite. L'enquête n'est pas ouverte. La procureure a annoncé qu'elle allait ouvrir une enquête. Mais elle a souhaité poser deux questions au niveau de la Cour. La première, c'est celle du territoire. Tout le monde le sait, il n'y a pas de frontière actuellement délimitée entre Israël et la Palestine. Elle suggère très fortement que ce soit le territoire de la Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Mais elle demande confirmation à la Cour. Et compte tenu des antécédents de la Cour, de la Chambre préliminaire 1, qui est la même, qui a insisté avec énormément de force pour qu'une enquête soit ouverte sur l'affaire du Mavi Marmara, il ne fait pas de doute que cette Chambre donnera un avis circonstancié qui correspond à celui de Fatou Ben, suggéré par Fatou Ben Souda. La deuxième question, qui est une question, là aussi, qui a déjà eu sa réponse, c'est de confirmer le statut d'État de la Palestine au regard de la Cour pénale internationale. Et là, c'est un point extrêmement important, car c'est le seul point de défense de la partie israélienne, et ce point de défense est tout à fait nul, puisque la Cour pénale internationale a accepté la participation de la Palestine en tant qu'État. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance d'un État précis sur une frontière précise, mais simplement, nous acceptons que vous soyez membre, et donc vous avez tous les droits et les devoirs d'un État parti. Donc cette question est réglée, mais Fatou Ben Souda demande confirmation à la Chambre. D'une certaine façon, on a l'impression qu'elle souhaite s'appuyer sur d'autres, car c'est une responsabilité, vous concevez, extrêmement lourde pour elle, d'ouvrir une enquête sur un sujet aussi sensible. Alors cette enquête internationale risque de viser de hauts responsables politiques et militaires israéliens. Alors c'est vrai, on a entendu là encore certains responsables militaires et politiques, il y a quelque temps, dire, nous ne laisserons pas traîner un seul soldat israélien devant la Cour pénale internationale. La question n'est pas celle des soldats qui tirent, même si c'est ils tirent avec des balles réelles, c'est celle des commanditaires. Donc ce sont en premier lieu les responsables politiques, le Premier ministre, les généraux qui sont responsables de ces opérations. Et d'ailleurs, on peut observer que dans la pseudo-compétition pour le poste de Premier ministre actuellement en Israël, vous avez deux personnes, l'un était Premier ministre et l'autre était commandante en chef des forces armées israéliennes au moment de la guerre de 2014, où ont été commis quantité de crimes de guerre. Donc tous les deux, bien entendu, seront dans le collimateur de la justice. Alors on va évoquer pour conclure les conséquences politiques pour Israël-Palestine, si un procès effectivement est mené à son terme. Alors quelles seront les conséquences politiques ? Vous parlez de l'éventuel retrait des Palestiniens, des accords d'Oslo. Alors là, on fait de la prospective, l'enquête mettra un certain temps, ou l'ouverture d'enquête, l'enquête préliminaire a mis cinq ans, donc on ne peut pas savoir combien de temps il faudra. Ça dépendra de la collaboration ou de la non-collaboration des uns et des autres. Peut-être qu'on va focaliser sur un certain nombre de crimes pour lesquels les dossiers sont complets. Il faudra du temps. Les conséquences, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque la Cour pénale ouvre une enquête sur un dossier, c'est le dossier complet, c'est-à-dire que toutes les parties, c'est-à-dire que des crimes de guerre, et c'est mentionné dans le mémorandum de Fatou Ben Souda, ont été commis par la partie israélienne, par le Hamas, dans la bande de Gaza, mais également par la partie palestinienne officielle, entre guillemets, sous la forme de la collaboration sécuritaire entre la Cisjordanie et l'armée israélienne. Des crimes ont été commis dans les prisons palestiniennes de Palestine. Donc tout ça fait partie des choses qui seront analysées, avec une analyse qui sera, qui tiendra compte de la position de chacun. Et en particulier, il y a un article du statut de la Cour pénale internationale, qui est l'article 31a, b, si je me souviens bien. Et cet article, eh bien, fait la différence entre la population agressée et l'agresseur. Et en particulier, il y a un article qui est consacré, justement, lorsqu'il y a une extrême différence de puissance entre l'agresseur très puissant et l'agressé qui est très faible, et dans des circonstances exceptionnelles, où la survie des combattants ou des populations civiles est en cause, eh bien, un certain nombre de crimes de guerre peuvent être absous et ne pas avoir de conséquences juridiques. Donc tout ça sera intéressant à suivre. Mais en tout cas, la machine est enclenchée. Il y aura, à la fin de l'enquête, eh bien, ce qu'on appelle l'audience de confirmation des charges. Et il y aura, à ce moment-là, des mandats d'arrêt qui seront envoyés. Et on verra, à ce moment-là, quelle sera la réaction de la partie israélienne. On verra si elle accepte de participer, si elle se défend d'une manière logique, ou si elle boycotte complètement cette institution, ce qui ne serait pas en sa faveur. Merci à vous, Christophe Auberlin. Merci à vous, Christophe Auberlin.